La thyroïde est une glande endocrine située à la base du cou qui sécrète des hormones indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Des nodules peuvent apparaître sur cette glande. Il s'agit de formations arrondies constituées de tissus thyroïdiens ou de liquides. Ces nodules sont extrêmement fréquents et touchent plus d'une personne sur trois après l'âge de 50 ans. Ils sont généralement indolores et ne provoquent aucun symptôme. Leur découverte se fait souvent par hasard, au cours d'une échographie du cou ou d'un scanner réalisé pour un tout autre motif. Deux examens sont prescrits en première intention. Premièrement, un dosage des hormones thyroïdiennes dans le sang pour s'assurer que les nodules ne produisent pas d'hormones en quantité excessive. Deuxièmement, une échographie du cou. C'est l'examen de référence. Il permet d'analyser les nodules avec précision et de distinguer les nodules bénins des nodules suspects qui peuvent être de nature cancéreuse. En cas de doute, une ponction à l'aiguille des nodules à risque peut compléter le bilan. L'analyse au microscope des cellules ainsi prélevées permet d'orienter le patient vers une prise en charge adaptée. La plupart des nodules sont bénins et ne provoquent aucun symptôme. Ils doivent cependant bénéficier d'une surveillance médicale au long cours afin de contrôler leur évolution. Si les nodules sont suspects ou lorsqu'ils sécrètent une quantité excessive d'hormones, un geste chirurgical est parfois réalisé. L'intervention consiste à retirer une partie de la thyroïde ou sa totalité afin d'analyser la nature des nodules et de couper court à leur évolution. Les nodules de la thyroïde sont fréquents et doivent bénéficier d'un bilan et d'une prise en charge adaptée. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.